Je pensais que, en fonction de certaines affirmations de la presse en général, je pensais que j'allais être interrogé sur les blessures, sur le rendement de l'équipe et sur le travail de la semaine. En général, quand les médias se prononcent sur un sujet, sans s'appuyer sur des chiffres précis, sans se baser sur des chiffres précis, sur des données précises ou des personnes impliquées, ils le font parce que l'argument est que ceux qui ont l'information, nous ne la souministrons. L'argument avancé, c'est que les personnes disposant des infos ne la donnent pas, ne la rendent pas publique. Dans ce cas précis, comme je n'ai pas été consulté, et comme il y a certaines affirmations qui ont été effectuées, avec le seul objectif d'informer le public, je vais expliquer certains aspects qui se contradisent avec les conclusions du rendement physique du équipe contre Estraburgo. Je vais fournir certaines données qui contredisent les affirmations au sujet du rendement physique. Les affirmations émises par les médias au sujet du rendement physique de l'équipe contre Estraburgo. Et des blessures qui ont eu lieu. L'information parle de vincular les lesions musculaires avec le stress et l'excès de travail. Alors, les médias ont lié les blessures à la fatigue et à la surcharge de travail. Les lesions de Malcuit et de Mendes ont eu lieu dès le premier quart d'heure, pratiquement. Voici une photo très claire de Mendes, où l'on voit le manque de coordination du geste, et la demande et l'exigence au niveau du mouvement articulaire, qui a provoqué une blessure au niveau des tendons et non pas au niveau musculaire. Le tendon une le hueso avec le muscle. Le tendon lie le muscle à l'os. Et donc, ce manque de coordination si exigeant, a produit la lesion tendinosa non musculaire. la blessure au niveau du tendon et non pas au niveau musculaire. En relation al jugador Malcuit, il pourrait jouer ce dimanche. Il n'a pas de blessure au niveau musculaire. Il n'a pas de rupture au niveau musculaire. Il a une petite contracture. Il aurait pu jouer ce week-end. Aucune blessure ne peut être guéri en une semaine. Et il ne joue pas simplement par précaution. Respecte des charges de travail, Il y a deux jours, les mercredis et les jeudis, qui sont les deux jours où s'effectue le travail le plus intensif. Donc, si l'on joue le dimanche, il y a repos le lundi. Le mardi est axé sur le travail physique. Le mercredi et le jeudi, il y a de l'intensité avec une pratique footballistique inclue dans l'entraînement. Et pour ce qui est du vendredi et du samedi, on réduit les charges pour bien préparer l'effort qui sera réalisé le dimanche. Malcuit, lors des deux entraînements les plus intensifs, celui du mercredi et celui du jeudi, il n'a pas joué au football le jeudi et il travaillait le 20% du travail du mercredi et il a fait 20% du travail effectué la veille, le mercredi, absorbant les cargues moins intenses. Et il a absorbé les charges les moins intenses. Et, à pesar de ces argumentations, Donc, malgré ces arguments, Evidentement, il ne devrait pas participer au match du dimanche. Et, évidemment, il n'aurait pas dû participer au match du dimanche. Parce que la contracture est une réponse défensive du muscle à une éventuelle agression dont il pourrait souffrir. Donc, de toute façon, là était l'erreur, donc là réside l'erreur, Je suis responsable de cette erreur. Mais, en aucun cas, cette blessure est liée à un excès de travail. Pour ce qui est de la mesure du travail en général, Nous mesurons les efforts de chaque joueur à chaque entraînement. Et, nous avons bien établi ce qui est possible et ce qui peut être toléré. Les charges de travail précédentes à Strasbourg ont été moins importantes que celles réalisées lors du match contre Nantes. Pour le match contre Nantes. Malgré le fait que l'on ait joué en infériorité numérique durant une demi-heure. En tous les valeurs vinculados con la intensité. Pour tout ce qui est des valeurs liées à l'intensité. Nous avons couru davantage que notre adversaire. Dans le seul segment où l'adversaire a couru davantage que nous. C'est sur le nombre total de mètres par couru. où nous avons couru deux kilomètres de moins que l'adversaire. Mais, nous avons joué à dix pendant trente minutes. Si le joueur expulsé avait eu un rendement bas. Il aurait eu un apport à notre rendement physique global. 3.500 mètres. Il aurait ajouté 3.300 mètres. Pour le quoi, nous aurions aussi, en le global, couru plus que Strasbourg. Et donc, à 11 contre 11, nous aurions couru davantage contre Strasbourg. Donc, en relation à Strasbourg, nous avons couru davantage que l'adversaire. Donc, en un mot, contre Strasbourg, nous avons couru davantage que l'adversaire dans tous les aspects, dans tous les paramètres. Et si nous avions pu jouer à 11 contre 11, nous aurions dépassé l'adversaire pour ce qui est de la distance totale par couru. Là, je ne fais pas référence au jeu. Je fais référence à l'affirmation des médias. que l'excès de travail hebdomadaire génère des blessures, de la fatigue et une baisse du rendement physique. En relation au match contre Nantes, en toutes les variables, pour toutes les variables, au niveau de toutes les variables, l'équipe a couru davantage que contre Strasbourg. Donc, pour ce qui est de l'affirmation, selon laquelle notre rendement physique a été moins élevé contre Strasbourg, Il est erroné. Par rapport au match de Nantes, nous avons davantage couru contre Strasbourg que contre Nantes. Et par rapport à l'adversaire qui est Strasbourg, nous avons couru davantage que Strasbourg. Cela n'enlève aucun mérité à Strasbourg. Sino dire que, évidemment, jugaron mejor et corrimos mal. Cela veut simplement dire que les Strasbourgeois ont joué mieux que nous et que nous n'avons pas couru à bon escient. Pour terminer l'analyse, quand je lis ou que j'entends des affirmations qui ne sont pas avérées, ma première réaction, c'est d'apporter une justification à la personne qui s'exprime de manière erronée, c'est de trouver des raisons à la personne qui s'exprime de manière erronée. de aucun moyen je ne peux penser que quelqu'un qui ejerce l'office d'opinion parce que je ne crois à aucun moment qu'un journaliste qui exerce une opinion va avoir à sa disposition toutes les données, toutes les informations dont je dispose. Et c'est pour ça que j'ai été assez frappé que, durant cette conférence de presse, alors que l'on aurait pu aller à la source pour confirmer ou infirmer les affirmations émises durant la semaine, je n'ai pas été interrogé sur ce sujet. Et pour conclure, il y a eu 5 joueurs qui ont joué les deux matchs contre Nantes et contre Strasbourg. Alonso, Yeh, Araujo, El Ghazi et Benzia ont joué la totalité des deux matchs. Je n'inclus pas Amadou et Depréville parce que même s'ils ont joué les 90 minutes des deux matchs, ils ont joué en tant que gardien durant un certain temps et n'ont pas participé complètement en tant que joueur de champ. Donc, ces 5 joueurs que je viens de citer ont eu un rendement physique supérieur contre Strasbourg que leur rendement contre Nantes. L'analyse fait référence aux éléments qui déterminent l'intensité du jeu. Le nombre de sprints. Le nombre de mètres parcourus à haute vitesse, à très grande vitesse et à haute intensité. Et ce sont les éléments que l'on prend en compte pour analyser le rendement de l'équipe. Quand un équipe perd de manière aussi évidente comme ça a été notre cas contre Strasbourg, la pire chose que l'on pourrait faire c'est d'ignorer les raisons de cette défaite. Il n'y a qu'une seule chose pire que d'ignorer les véritables motifs. C'est d'attribuer des raisons erronées à la défaite. Il y a deux aspects que nous souhaitons écarter. Les situations inattendues. Les situations inattendues. Que le jeu a été beaucoup. Et il y en a eu beaucoup lors de ce match. Seria un facilisme de notre part de dire que c'est à cause de cela que nous avons perdu. Ou considérer les mensages comme, par exemple, le rendement physique a été exageré et les cargues de travail... Le rendement physique a été basé, produit des cargues de travail exagerées. Ou prendre en compte les affirmations selon lesquelles le rendement physique a été moins élevé en raison des charges de travail lourdes imposées lors des entraînements. Ni les cargues de travail a été exagerées. D'abord, les charges de travail n'ont pas été excessives. Elles ont été inférieures à celle de la semaine d'avant. Contra Nantes, que produjo un triunfo valorado. Elles ont été inférieures à l'effort fourni pour le match de Nantes. Et nous connaissons tous le résultat contre Nantes, qui a été une victoire évidente. Et contre Strasbourg, nous avons couru davantage que notre adversaire et nous avons couru davantage que contre Nantes. Il y a d'autres paramètres, d'autres aspects qui nous permettraient de trouver des réponses. Mais nous savons clairement que ni les cargues de travail ni le rendement physique expliquent la défaite contre Strasbourg. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas d'apporter cette réponse. J'ai pensé que, du même façon dont ils se manifestent dans ce sens, ils m'ont consulté. J'ai pensé qu'étant donné les affirmations émises durant la semaine, j'allais être consulté à ce sujet. Et comme je n'ai pas été interrogé sur ce sujet, je me suis permis d'apporter ces éléments sans qu'une question soit posée à ce sujet. Fondamentalement, j'ai pensé que toutes ces informations permettront d'enrichir le public qui lira le compte rendu dans la presse. Et j'ai voulu faire une petite collaboration pour subsaner l'errore que avait l'information vertida par vous. Et je voulais apporter ces éléments simplement pour corriger l'affirmation émise par vous. Et tous les informations, toutes les données que je viens de vous transmettre sont absolument avérées, vraies. Et j'entends bien, je comprends bien que j'ai une position avantageuse pour émettre ce type de réponse. Merci beaucoup. Merci. 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 L'articulation se vincule avec les fibres musculaires, à travers du tendon, et la blessure est au niveau du tendon. Pour l'affirmation que vous me faites, pour ce qui est de votre affirmation, il devrait être l'erreur dans le message du médecin, qui justifie que l'excès de travail provoque des blessures. Et je crois que ce n'est pas le cas. Parce que votre question exprime la chose suivante. Comment pouvons-nous ne pas nous tromper en émettant une opinion si vous nous donnez une information qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste ? C'est ce que vous avez dit, non ? Ah, correcto. Con respecte à un écrite que nous dit le club, c'est bien, mais nous parlons de comment on évalue la réalité d'un aspect, du comportement d'une équipe. non sur le fait de savoir si la blessure est bien décrite ou mal décrite. Je comprends que vous avez raison. que si l'informe officiel dit une chose et que je dis le contraire, il est évident que vous devez réclamer un éclaircissement. Je ne sais pas pourquoi je ne suis médecin. Mais il semblerait, par la ubication des raisonnements, qu'en vue du raisonnement, que comment nous allons interpréter mal et dire ce que nous disons, si vous nous donnez une information equivocée ? Votre raisonnement, c'est comment est-il possible de ne pas bien interpréter ? Comment pouvons-nous ne pas mal interpréter si on nous fournit des éléments qui sont erronés ? Et la deuxième chose, que à vous, quelque chose doit attirer votre attention, que je n'ai pas été consulté sur ce aspect pour vous. Vous devez avoir remarqué que je n'ai pas été interrogé sur ce sujet. Si, après le match, si. Si, après le match, si. Incluso publiquons leurs declarations sur le sujet. Il y a eu un problème. C'est que si, après, il y a eu un problème, il y a un problème que je n'ai pas demandé, et il y a un problème que j'ai demandé, parce que vous avez répondu. Vous pensez que cette réponse est aussi solide que celle que j'ai donné au dimanche ? Non, c'est plus détailé. Elle a beaucoup plus détailé. Et elle a beaucoup plus détailé. Et elle a beaucoup plus détailé. Et elle remet en question les affirmations émises par les médias. Parce que si vous... De la même manière qu'après Estraburgo, vous aviez compris, et nous n'avions pas de raison d'en mettre en cause vos propos. Incluso contre Estraburgo, vous contradié la personne qui a parlé de l'excesso de travail, et il n'y a pas de raison. Non, non, déjélo. Déjélo, non hay ningún problème. Si... A mi me enriquece la conversación. Cette conversación m'enrique. Enfait, on peut poursuivre. Je pense que comme vous avez répondu à la question après le mal, je pense que comme vous avez répondu à la question après le mal, je pense que... Si je fournis une information et que je ne la justifie pas, quand le responsable comparece, quand le responsable apparaît en public, contrasta on a... cela contraste una information sin respaldo il compare une information sin respaldo sans données factuelles con la information del responsable avec l'information dont lui dispose. parce que comme cette information n'a pas d'origine, c'est comme ça parce que c'est moi qui l'affirme, pas parce que quelqu'un d'autre l'affirme. Et comme vous le dites, le responsable et celui qui a les moyens d'apporter des réponses, c'est moi. Nous pensons que c'est vous qui manifestait cette information. Imaginons que vous soyez l'auteur de ces affirmations. Si vous donne une information et que vous ne dites pas les sources, et que vous avez l'opportunité d'échanger avec le responsable, vous comparez les arguments. comparer les arguments, c'est ce qui enrichit le public. C'était mon simple objectif. Mais n'interprète d'aucune façon que je pense qu'il y a de mauvaises intentions. Simplement c'est une question d'information pour le public. C'est simplement une question d'information pour le public. Et je peux vous assurer que je suis incapable de maquiller les données dont je dispose, pour que cela favorise mon point de vue. car je suis le principal intérêt à connaître mes erreurs. Parce que je suis le principal intérêt pour ce qui est des erreurs que je mange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.